coucou les gourminotes la team cuisine en folie espère que vous allez bien aujourd'hui on vous embarque dans un dessert ultra régressif le gâteau de semoule qui a bercé notre enfance pour commencer vous allez faire bouillir de l'eau dans une casserole dans laquelle vous allez ajouter deux cuillères à soupe de rhum et 100 g de raisin sec vous coupez le feu vous laissez refroidir dans une autre casserole vous allez faire un caramel à sec avec 100 g de sucre et quand il est bien brun vous venez le débarrasser dans votre moule de cuisson dans la même casserole que vous réutilisez donc vous allez venir porter à ébullition 80 cl de lait moi j'ai pris du lait demi écrémé vous ajoutez ensuite une pincée de sel ainsi que 110 g de sucre et 50 g de beurre à ce stade de la recette vous rajoutez un bâton de vanille gratté malheureusement je n'en avais plus donc j'ai dû me contenter d'un sachet de sucre vanillé mais vraiment je vous conseille le bâton de vanille ça fait toute la différence quand le lait est à ébullition vous venez ajouter en pluie 200 g de semoule fine et là vous allez remuer à feu doux pendant cinq minutes petit à petit la semoule va gonfler et la préparation va donc épaissir quand les cinq minutes sont passées vous retirez la casserole du feu et vous allez venir y ajouter les raisins donc nos raisins du départ que vous avez égoutté naturellement vous allez ensuite incorporer deux cuillères à soupe de crème fraîche et on termine la recette avec trois jaunes d'oeufs alors mes loulous à ce stade de la recette si vous en avez envie vous pouvez incorporer deux cuillères à soupe de rhum ambrer dans votre semoule à vous de voir c'est vous qui choisissez vous allez ensuite débarrasser la semoule dans votre moule de cuisson il ne vous reste plus qu'à l'enfourner au bain marie pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés et voilà mes loulous une recette vraiment très simple qui va vous ramener en enfance on espère que vous régalerez autant que nous n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis et nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise bien sûr bisous sucré à tous